Nous sommes le 23 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin Daniel, tous les quotidiens reviennent sur l'intervention télévisée de Naftali Bennett hier soir, intervention au cours de laquelle il a détaillé les nouvelles mesures prises dans l'après-midi par le cabinet Corona. Oui Lana et les quotidiens, le Yediot-Aharonot et le Israélium Ensemble soulignent que cette intervention a été marquée par une attaque frontale du Premier ministre contre les réfractaires au vaccin. Ce million de réfractaires mettent en danger la santé et la liberté des 8 autres millions d'israéliens, dit le Premier ministre Bennett, avant d'expliquer le grand retour du passeport vert à partir de jeudi prochain en Israël. Un passeport vert qui fera la distinction entre les non-vaccinés et ceux qui le sont. Le Mahariv lui revient sur la réunion très houleuse du cabinet Corona au cours de laquelle il a été décidé de réintroduire dans la vie des Israéliens ce passeport vert. Le Israélium souligne pour sa part également qu'à partir de vendredi prochain, il sera interdit de se rendre en Angleterre, en Turquie, sur l'île de Chypre et en Géorgie. Toutes les destinations ont souvent privilégié de la part des touristes israéliens. Quant au Haretz, il révèle ce matin que le cabinet Corona a débattu hier d'allègements concernant la mise en quarantaine des Israéliens de retour des Pays Rouges. Dans son analyse, Ran Reznik, le spécialiste santé du Israélium, écrit que ce n'est pas avec des slogans que le gouvernement vaincra l'épidémie. Et en marge, le Israélium publie les résultats d'une enquête qui établit que l'efficacité du vaccin Pfizer est diminuée face au variant Delta, 88% au lieu des 94% que nous connaissions jusqu'à présent. Et puis le Yédiot et le Israélium mettent par ailleurs l'accent sur les manipulations politiques au sein de la Knesset et au gouvernement. Oui, c'est ce que les quotidiens appellent ensemble ce matin le gouvernement des Jobs. Les journaux expliquent que le député Elia Bidar d'Israël, Béthénou, a menacé de quitter la coalition. Et il a obtenu, pour satisfaire son appétit politique, un poste de ministre, alors qu'il n'a qu'une très rapide expérience de l'activité parlementaire. Quant à Yair Golan, un ancien général de l'armée israélienne, il n'a même pas eu le temps de découvrir cette activité parlementaire en tant que président de la commission de l'intégration de la Knesset et il va quitter cette fonction, pourtant importante, pour un vulgaire poste de vice-ministre de l'économie. Dans le Yédiot-Tacharonot, Amichai Atali constate avec une certaine amertume qu'il n'y a guère de changement entre l'époque Netanyahou et ce qui devait être justement le gouvernement de changement de Bennett et de Lapid. Pour Atali, c'est bien la preuve de la dépréciation du statut de la Knesset qui règne actuellement en Israël. Ces types, écrit-il, ne veulent être ministres alors qu'ils ne connaissent quasiment rien à l'activité parlementaire. Fin de citation. Et toujours sur la scène politique, Daniel, la manchette du Yédiot-Tacharonot se rapporte à la rancœur présumée farouge que nourrit le ministre de la Justice, Guidéon Sahar, pour l'ancien Premier ministre, Benyamin Netanyahou. Oui, on peut le dire, une rancœur tenace, quatre mois après l'échec électoral de son parti. Le nouvel espoir, Guidéon Sahar sort de son silence pour expliquer comment il entend se débarrasser de Binyamin Netanyahou. La manchette du Yédiot-Tacharonot est très claire. La coalition est en train de promouvoir l'initiative de Guidéon Sahar. Une loi Netanyahou qui consiste à dire que toute personne inculpée dans des affaires pénales ne pourra pas former de gouvernement dans l'avenir. Dans l'entretien qu'il a accordé au Yédiot-Tacharonot, Guidéon Sahar affirme qu'il a obtenu de Naftali Bennett le feu vert pour préparer ce projet de loi explosif. Guidéon Sahar explique également comment lui, qui est considéré comme un homme de la droite nationaliste, peut siéger dans une même coalition avec Mansour Abbas. Et il affirme, Mansour Abbas est l'un des hommes politiques israéliens les plus intéressants aujourd'hui. À propos de l'hypothèse d'un soutien de la liste arabe unifiée dans le vote capital pour le budget de l'État, Guidéon Sahar affirme, je ne vois aucun problème à mobiliser un parti d'opposition en faveur du budget de l'État. Voilà donc en première page des déclarations relativement rares de l'actuel ministre de la Justice. Et alors que le ministre de la Justice intervient dans le Yédiot, celui des affaires étrangères Yair Lapide a choisi, lui, de rédiger ce matin un éditorial dont le A arrête. Oui, et dans cet éditorial, Yair Lapide tente de répondre aux très vives critiques suscité par son discours de la semaine dernière devant le forum de lutte contre l'antisémitisme. Lors de cette intervention, Lapide avait surpris en assimilant l'antisémitisme à d'autres formes de racisme et de xénophobie. Alors dans le A arrête, Yair Lapide tente de s'expliquer. Et il écrit que le point de départ du débat doit être de définir clairement ce qu'est l'antisémitisme, ce qui, selon lui, n'a pas encore été véritablement fait. Mais cela n'empêche pas d'adopter aussi la définition de l'IHRA. Et il reconnaît que l'antisémitisme repose sur un socle de racisme, mais que ce n'est pas que du racisme ou que de la xénophobie. Et son existence est dangereuse pour le monde entier. Il s'inspire, Yair Lapide et Elie Wiesel, qui disaient que celui qui est un groupe d'êtres humains finira par haïr également d'autres groupes avant de se haïr lui-même. Bref, un éditorial, on va dire, un peu alambiqué, dans lequel Yair Lapide essaye de corriger l'effet négatif de son discours sans véritablement y parvenir. Et puis un mot ce matin de cette information émouvante en page intérieure du Yédiot Araronot et dans les sites d'informations israéliens. Oui, Lana, il s'agit d'une cérémonie qui s'est tenue hier dans les locaux du Mossad israélien. Un Sefer Torah a été introduit dans la synagogue du Mossad à la mémoire de celui qui restera pour la postérité l'espion légendaire des services secrets israéliens, Elie Cohen. La veuve d'Elie Cohen, Nadia, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, a été présente aux côtés de Naftali Bennett et du chef du Mossad, David Barnea. Elle les a remerciés d'avoir permis, je la cite, de ramener Elie par la grande porte au sein du Mossad. C'est justement Naftali Bennett et David Barnea qui ont écrit les dernières lettres de ce Sefer Torah. Le nouveau chef du Mossad, Barnea, a affirmé que le souvenir d'Elie Cohen était imbriqué au quotidien dans l'action du Mossad. Enfin, nous terminons cette revue de la presse par l'événement sportif de l'année, les Jeux Olympiques de Tokyo qui débutent cet après-midi. Et oui, on ne peut pas y échapper. Ces JO occupent une partie des premières pages des quotidiens de cette veille de Shabbat. Le Yedioth et le Israël Ayom ont choisi le même titre, les JO du soleil levant, en insistant sur les sportifs israéliens qui vont concourir pour les couleurs bleu et blanc de l'État d'Israël. Le Israël Ayom nous montre deux de ces sportifs qui ont une chance sérieuse de revenir de Tokyo avec une médaille. Il s'agit bien entendu de la brillante gymnaste Lior Ashram et du judoka Peter Plachtik. Bien évidemment, tous les sites d'information rappellent que ces JO se tiendront pour la première fois sans le moindre public en raison du rebond de l'épidémie qui frappe également le Japon. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Radio qualité Radio qualité